Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du patch qui a eu lieu le samedi 20 février 2016 sur PC et sur PC uniquement. C'est un patch qui ne touche en aucun cas les versions console du jeu et ce patch va toucher 3 armes en particulier. La première ça sera le Dracon, la deuxième le Breachy et la troisième le P06. Pourquoi ces 3 armes ? Parce que ces 3 armes qui sont extrêmement puissantes sur PC, du moins considérées comme extrêmement puissantes sur PC, pourquoi ? Parce que pour le Breachy sur console le tir au jugé n'a pas d'aide à la visée et pour le Dracon et le P06 vous n'avez pas ou presque pas d'aide à la visée sur console. Ce qui fait que ces armes sont censées être difficiles ou du moins assez difficiles à utiliser sur console mais sur PC et grâce à la souris on a très très peu de mal à viser avec le Breachy, le Dracon ou le P06. C'est extrêmement facile et ça fait que les armes sont plus puissantes qu'elles n'étaient censées l'être à la base. Et du coup, Treyarch a enfin entendu nos prières, on peut enfin dormir sur nos deux oreilles, le Dracon et le Breachy surtout ont été enfin patchés. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce patch ? Alors comme d'habitude, toutes les données viennent de Marvel 4 qui nous donne tout à chaque fois qu'il a été pioché ça directement dans le code du jeu. Donc pour le Dracon, le temps entre chaque balle a été augmenté de 15,74% ce qui équivaut à une cadence qui a été diminuée de 13,35% ce qui fait en gros que la cadence du Dracon passe de 277 balles par minute à 240 balles par minute, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Ensuite au niveau du Breachy, le temps entre chaque balle a été augmenté de 13,07% ce qui équivaut à une diminution de la cadence de 11,56% ce qui fait que la cadence passe de 212 balles par minute à 187 balles par minute. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque ça veut dire que le Breachy et le Dracon maintenant sont beaucoup moins efficaces sur PC, c'est vraiment ce qu'on attendait tous parce que c'est tellement facile de viser avec le Breachy et de spammer avec le Dracon et c'est tellement facile de viser en même temps sur PC que clairement ces deux armes étaient complètement abusées. Derrière on a le changement sur le P06 qui arrive, qui malheureusement pour moi, parce que j'aime bien le P06, mais bon c'est vrai que c'était nécessaire alors peut-être pas à ce point là, c'est vrai que là ils ont vraiment été forts, mais comme vous le voyez dans le gameplay ça reste complètement utilisable. Et donc sur le P06, le délai entre les rafales lui a été augmenté de 55,56%, ce qui veut tout simplement dire en fait que le délai lui pour charger l'arme reste à 250 millisecondes, lui il l'a pas changé, mais par contre c'est le délai après une fois que vous avez tiré qui est passé de 450 millisecondes à 700 millisecondes. Donc très très grosse augmentation de ce délai là, ce qui fait que comme vous l'avez sûrement remarqué dans le gameplay, pour enchaîner les ennemis et pour enchaîner les tirs, lorsque vous ratez le premier tir ça devient beaucoup plus compliqué de se rattraper. Et c'est surtout pour ça en fait qu'ils ont fait ça, c'est si vous ratez le premier tir sur un ennemi, c'est en gros que vous méritez de mourir et c'est un petit peu vrai quand même. Donc voilà, c'est les changements qui ont eu lieu uniquement sur PC et ça fait vraiment plaisir pour la plupart de ces changements. Personnellement j'aurais bien rajouté un petit aimaker dans le paquet, tu vois ça fait toujours plaisir un petit aimaker qui arrive comme ça. Parce que c'est vrai que maintenant le aimaker du coup n'a pas vu sa cadence diminuer, du coup même si il est pas non plus ultra puissant, c'est vrai qu'il est toujours embêtant. C'est un peu le même principe que le P0, c'est que le Breachy pardon, c'est le même principe que le Breachy, ça devient quand même une arme qui est très embêtante puisque c'est du spam sans vraiment avoir besoin de viser. Et c'est extrêmement facile de viser au jugé en plus sur PC, donc c'est vrai que toutes ces armes là qui sont un petit peu entre guillemets no skill si on veut, c'est des armes où on n'a pas vraiment besoin de viser, c'est des armes qui sont très difficiles à équilibrer puisque forcément, si de toute façon vous n'arrivez pas à viser du tout au jugé, vous n'allez rien faire du tout avec, vous allez trouver que c'est des armes qui sont nulles et qui servent à rien. Mais par contre, dès que vous commencez à tirer au jugé correctement, tu vois, là c'est fini, clairement. Là c'est très très facile d'enchaîner les ennemis, surtout avec le Breachy ou le E-Maker qui sont des armes qui ont un tir au jugé qui est quand même très très large. Donc pour toucher quelqu'un c'est quand même très facile et donc voilà, c'est un petit peu ça qui pose problème. Donc ça ils ont quand même enfin réussi à nerf des armes sur PC uniquement et c'est pas trop tôt et Sledgehammer Games aurait dû faire ça depuis très longtemps sur Advanced Warfare. Ils se sont tirés une balle dans le pied en laissant le M1 pendant 6 mois avec une cadence de 5600 balles par minute comme des grosses merdes. Et franchement, bah maintenant Treyarche a un petit peu appris, c'est vrai qu'ils ont pris, ils ont mis le temps, mais au moins ils ont fait quelque chose. Donc voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée et puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501